Bonjour chers amis, nous sommes évidemment très heureux aujourd'hui, n'est-ce pas, d'accueillir Madame Corinne Lepage qui a été un grand ministre de l'environnement, mais aussi avec Christian Huglot qui est l'une des fondatrices, des animatrices du droit de l'environnement et nous la recevons aujourd'hui pour évoquer au fond cette question qui est d'une incontestable actualité, c'est-à-dire la réflexion sur l'environnement à l'occasion de la sortie de son livre « Nos batailles pour l'environnement » et chez Actes Sud. Et nous commençons d'emblée par la lecture au fond d'un extrait de ce livre, d'un texte qu'elle a écrit concernant la bataille de l'Érica. De l'Érica, par Corinne Lepage et Christian Huglot. La portée de l'arrêt de la cour de cassation fut considérable. En premier lieu, en réaffirmant la compétence de la juridiction française, la juridiction judiciaire met un terme à toutes les tentatives d'extraterritorialité, rendant totalement illusoire quelque procès que ce soit dans les États abritant les pavillons de complaisance. En deuxième lieu, en retenant la responsabilité civile de la société totale, la cour de cassation fait doublement œuvre d'innovation. D'une part, en retenant à la charge de totale son manque de prudence et de diligence, la cour de cassation fait un pas supplémentaire dans la reconnaissance de la valeur juridique du « droit mou » ou du « droit souple ». D'autre part, en refusant une lecture très restrictive dans la convention de la CLC quant à la responsabilité des affrêteurs. En troisième lieu, en validant l'indemnisation du préjudice écologique sur la base d'une méthode scientifique mise en place par le professeur Chevasu-Hollouis, la cour de cassation a fait entrer la réparation de ce préjudice dans le droit civil. La position prise par la cour de cassation a eu pour effet de conduire les affrêteurs à revoir complètement leur mode d'organisation. Aucun accident majeur ne s'est produit en Europe depuis celui du prestige qui a suivi de peu celui de l'ERICA. Ce sont désormais des navires convenablement entretenus qui sillonnent les mers européennes. La reconnaissance du préjudice écologique a ouvert la voie à une reconnaissance législative qui a donc intégré cette nouvelle donne dans la loi. L'affaire de l'ERICA a également eu pour conséquence une nouvelle législation communautaire. Le résultat global est assez satisfaisant puisque, mis à part le petit accident en Corse à l'hiver 2018, le continent européen n'a pas eu à souffrir de pollution de la mer par hydrocarbures depuis le naufrage du prestige. Corinne Lepage, Christian Huglot, nos batailles pour l'environnement. Alors vous voyez le droit et l'environnement, n'est-ce pas ? Et on est tout de suite à propos de l'ERICA, de l'affaire de l'ERICA qui avait fait les gros titres au cœur de ce que nous expose ici Corinne Lepage. D'ailleurs, au fond, cette affaire de l'ERICA, c'est au fond la seconde affaire dont vous vous êtes occupé après la Mococadis qui avait également défrayé la chronique et qui a fait d'ailleurs la célébrité du cabinet Huglot-le-Page de jeunes avocats qui avaient pris le taureau par les cornes. Car en fait, ces affaires constituent une étape au fond de première importance dans le développement d'un droit de l'environnement. D'abord des outils, comme vous l'expliquez, des outils de droit avec la Mococadis, mais là, au fond, un pas de plus vers le droit international parce que l'ERICA mettait en cause des multinationales. Alors, premièrement, vous nous expliquez dans ce texte qu'en mettant fin, en prenant les arrêts qu'elle a prise, on a mis fin à l'impunité, n'est-ce pas, des pavillons de complaisance. Deuxièmement, qu'on a retenu la responsabilité civile de Total, d'une grande multinationale. Et troisièmement, qu'on a indemnisé le préjudice écologique à partir d'une expertise scientifique. Et donc, les conséquences que vous exposez, évidemment, ne peuvent que nous réjouir. C'est-à-dire que les affrêteurs ont dû revoir leur politique et on a eu des mers dégagées aujourd'hui, des océans moins empruntés par, au fond, des navires pollueurs. Et enfin, le préjudice écologique. Et c'est ça, l'essentiel a été reconnu dans la loi. Autrement dit, ce que vous racontez, si je vous ai bien lu, chère Corinne, dans vos batailles pour l'environnement, c'est le caractère fondamental du rôle joué par le droit, n'est-ce pas, au fond, non seulement le droit national, mais le droit communautaire, le droit international sur les questions environnementales. Et vous avez aussi dessiné dans ce livre les obstacles que vous avez rencontrés, ils n'ont pas été minces, et les moyens de renforcer le droit pour développer une véritable politique de l'environnement. Personne ne n'ira, je crois, parmi nous, qu'il s'agisse d'un enjeu tout à fait fondamental, au fond, pour l'actualité, non seulement politique, mais aussi de réflexion. Donc, ma première question, Madame le ministre et chère Corinne, au fond, je voudrais que vous nous racontiez, parce que vous le racontez très bien, et puis que c'est déjà dans les souvenirs, dans la mémoire de nos auditeurs, au fond, la bataille de la Moco-Cadis, comment un cabinet d'avocats peut se battre ? Puisque, au fond, ça a été une des grandes batailles, là, on a évoqué l'Erica, mais votre bataille ? La première, c'était la Moco, effectivement, et il faut rendre à César ce qui est à César. Le dossier est venu sur le nom de Christian Huglot, mon mari, mon associé, mon co-auteur, parce qu'il avait eu, en fait, le premier procès, en Europe en tout cas, et peut-être dans le monde de pollution, qui était la pollution de la Méditerranée, par les bourrouges de la Montée d'Issone. Ça remonte au début des années 70. Aussi, quand, en 1978, le 15 mars 78, les Bretons se sont retrouvés avec la Moco, qui était en train de se casser en deux, et une menace de pollution majeure, 220 000 tonnes, quand même, de pétrole, c'est pas une paille. Comment sont les Bretons ? C'est les municipalités ? C'est les municipalités, d'abord. Francis Leblay, qui était le maire de Brest, a immédiatement appelé Christian. Moi, j'étais une jeune avocate, je venais de rejoindre son cabinet, et donc, c'est lui, en fait, qui a mené le procès. Ensuite, nous l'avons mené ensemble. Mais enfin, soyons tout à fait honnêtes, c'est lui qui a joué le rôle majeur dans cette affaire-là. On se trouvait en face d'une difficulté, qui était que, si nous travaillions en France, les communes bretonnes auraient eu très peu d'argent, puisqu'il y avait un fonds de garantie qui était extrêmement faible. Et comment exécuter contre une société américaine ? Une grande société avec des moyens énormes. Avec des moyens énormes. Et en plus, rappelons qu'à l'époque, le système pétrolier était organisé de la manière suivante. Chaque bateau appartenait à une société, la société à une autre société, la société à la grand-mère, si je puis dire. Et donc, quand le bateau coulait, la société coulait avec, puisque c'était son seul lien. Et vous pouviez toujours courir pour obtenir un santé. Les pavillons de complaisance. Exactement. Donc, avec Christian, on a cherché une voie de contournement, comme on l'a fait pour l'ERICA, d'ailleurs, et comme on l'a fait tout au long de notre vie, pour voir comment on pouvait faire. Et donc, nous avons eu l'idée... Établir une responsabilité. De rechercher aux États-Unis. De rechercher aux États-Unis la responsabilité. À l'époque, c'était encore le propriétaire, puisque les pétroliers étaient propriétaires de leur flotte à l'époque. Et avec l'aide du professeur Lagarde, qui est un très grand professeur de droit international privé, du professeur Fadlala, nous avons été voir également Emmanuel Dupont-Tavis, qui conseillait l'État à l'époque. Et nous avons eu le culot, parce que c'était vraiment gonflé de faire ce que nous avons fait, d'engager deux départements, 90 communes, 1 500 personnes ou 2 000 personnes, pêcheurs, hôteliers, ostréiculteurs, aux États-Unis, sans même savoir au départ si les États-Unis seraient compétents. Parce que l'accident, il s'était quand même passé chez nous. Et la Moco Cadiz, ce n'était pas une société américaine. La grand-mère était américaine, mais la Moco n'était pas américaine. Voilà. Et donc, ça a duré 12 ans, et nous avons fini par gagner. On n'a pas gagné sur le préjudice écologique. Ça rappelle Érica, je ne sais plus son nom, vous savez l'affaire avec Julia Roberts. C'est ça. Un petit peu Irine Brokowitz. Voilà, Irine Brokowitz. Ça a duré 12 ans. On n'a pas eu le préjudice écologique, parce qu'il faut comprendre que le droit applicable, le droit interne applicable, c'est le droit français. À l'époque, en 92, le droit français ne connaissait pas le préjudice écologique. On ne l'a eu que pour l'Érica. On ne l'a eu que pour l'Érica. Mais le fait d'avoir fait condamner, et c'est le grand succès de l'Érica, la maison mère, pour ses filiales, a entraîné un bouleversement de toute l'organisation pétrolière du monde, puisque les pétroliers ont vendu leurs bateaux parce qu'ils ne voulaient plus être responsables. Ils sont devenus affraiteurs. Et on les accueillit dans l'Érica en tant qu'affraiteurs. Les obstacles que vous avez rencontrés, vous montez un peu en majesté les tribunaux civils, vous rendez hommage aux tribunaux civils, aux juges. Mais en revanche, vous êtes critique sévère vis-à-vis du Conseil d'État qui, dites-vous, au fond, n'a pas aidé la mise en place de la législation pour l'environnement. Tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Bien sûr. Il y a eu quelques décisions positives du Conseil d'État en matière d'environnement avant Grande-Synthe, dont on a beaucoup parlé, dont on dira peut-être un mot, qui est le grand procès climatique en France. Mais force est de constater que dans les années 70-95, disons la première période, il y a eu des décisions très intéressantes des tribunaux administratifs, donc en première instance, qui se faisaient systématiquement rasées par le Conseil d'État en appel. Tout le temps. Et donc, c'était un peu désolant quand même. Malgré votre admiration pour la justice, vous l'avez regrettée. Alexandre, moi j'ai encore une autre question, mais je veux d'abord vous donner la parole. Au fond, c'est sur le programme, ce que notre ami recommande pour la suite. Mais qu'est-ce que vous poseriez comme question, Alexandre, sur l'environnement aujourd'hui ? Je pense que tout d'un coup, on est sorti d'un système français où bien sûr le droit administratif, le Conseil d'État, c'est-à-dire en fait tout le lègue bonapartiste, parce que c'est le code civil, le portaliste, tout ça, tout d'un coup a été battu en brèche par le juge judiciaire qui était mal vu depuis en fait l'Ancien Régime. Bien sûr. C'était les... Et on n'aimait pas le juge. Et deuxièmement, on est sorti aussi du droit écrit qui est absolument traditionnel en France. On est allé vers un petit peu ce qu'on appelle en Amérique, d'abord la jurisprudence. C'est-à-dire que c'est la jurisprudence, tout le droit, parce que tout était à écrire. C'est pour ça que... Et vous l'avez écrit. Voilà, le couple Lepage-Uglot a réellement inventé le droit. Et parce qu'en fait, bien sûr... On n'a pas été tout seul, c'est très gentil. On n'était pas tout seul, mais comme... On y a bien contribué, c'est vrai. C'est vrai. Comme c'était quand même d'abord et avant tout des intellectuels qui auraient pu être des professeurs beaucoup plus que des avocats, ils ont donc inventé. Ils ont inventé, ils ont créé du droit là où il n'y en avait pas. Et comme il y avait une place à prendre, elle a été prise. Et la deuxième chose, c'est notre invention considérée comme américaine et donc pourfendue par les souverainistes comme mon ami Régis Debray, c'est les class actions. C'est-à-dire, en fait, toutes ces actions collectives qui sortent évidemment des procès individuels et permettent de totaliser ce qui n'existait pas auparavant. Dans ces deux cas, eh bien, il y a une progression formidable du droit et c'est un droit nouveau, complètement nouveau. Bon, merci, merci Alexandre. Alors, je voudrais demander à notre ami François Guéry s'il est avec nous. François, vous êtes avec nous ? Oui. Oui, alors, qu'est-ce que vous voudriez poser comme question ou dire à notre ami Corinne que vous connaissez, vous avez très bien, vous-même, vous vous êtes beaucoup intéressé lors de votre passage dans la sécurité civile et dans vos réflexions philosophiques au problème, n'est-ce pas, que traite Corinne ? Alors, on vous écoute, François. Ainsi d'ailleurs que dans la politique de précaution... Absolument. Nous avons été co-auteurs. Donc, discussion, voilà. Je voudrais rendre hommage quand même au courage, à l'intrépidité de Corinne et de Christian Huglot parce que ce sont des actions de résistance, si on veut. Il y a des forces colossales. Je me souviens très bien de l'histoire à la fois de la Mococadis et de l'ERICA. Alors, si je me souviens bien, l'ERICA transportait des matières qu'il n'aurait pas fallu transporter, ce qu'on appelle les matières premières secondaires, des espèces de goudrons. Et étant donné le faible coût de ces matières, on prend des bateaux pourris qui risquent de s'écraser, se casser, en libérant toute cette saleté sur les côtes. Donc, je me souviens très bien, si on veut, du caractère assez mafieux quand même d'une telle entreprise et puis aussi dans une espèce de vide juridique puisque le droit international de la mer, enfin, est quelque chose qui est encore, et on vient d'en parler, à inventer, à promouvoir, etc. Donc, cette action avec les victimes, directement avec les victimes, je pense que c'est une action de résistance. Et c'est très rare qu'on obtienne des résultats, en fait, dans ces questions environnementales. On mentionne toujours le fait qu'on ait réussi à interdire les CFC qui attaquaient la couche d'ozone. Il y a très peu de victoires. Et là, il semble qu'il y en ait une puisque, malgré tout, les choses se sont arrangées de ce point de vue, la circulation de bateaux pourris, etc. C'est vrai, oui. Si je peux me permettre, il y a aussi un background philosophique dans ces questions, pas simplement juridique, où je suis d'ailleurs très incompétent. Le background philosophique, c'est l'existence d'un auteur exceptionnel, quand même, qui est Hans Jonas, puisque dans les années, à la fin des années 70, il a écrit, bon, le principe responsabilité, qui est un manifeste, quelque chose de fondamental, à mon avis, une pensée absolument impérative, qui est à l'impératif. Par exemple, il faut qu'une humanité soit, il ne faut pas que l'humanité soit mise en danger, il faut que la vie soit, etc. Donc, il y a quelque chose d'impératif, et aussi quelque chose de tout à fait conjoncturel, si je puis dire, casustique, puisqu'il faut agir, il y a urgence, les menaces sont là, et il faut les contrer au fur et à mesure, et telles qu'elles se présentent. Donc, je crois, avec Corinne, on s'était mis d'accord sur l'importance de Hans Jonas et de ce principe responsabilité. Oui, et de Moulry-Sbeck aussi. C'est ce que vous évoquez, chère Corinne, en parlant de la responsabilité des générations, intragénérationnelle. Alors ça, c'est un sujet, chère Blandine, qui est, on ne peut plus d'actualité. Alors, on vous écoute, parce que ça nous introduit à votre programme. Mais bon, je vous laisse répondre, mais après, je voudrais aussi, évidemment, que notre ami Maria, le docteur David... Alors, Adré, dire un mot sur cette question de l'équité intergénérationnelle, qui est un sujet nouveau, que j'ai eu l'honneur de travailler en écrivant avec d'autres, la Déclaration universelle des droits de l'humanité, et qui est entrée dans le droit au cours des deux derniers mois, dans le droit positif, j'entends, avec deux décisions jurisprudentielles. La première, c'est une décision de la Cour de Karlsruhe, qui a été rendue en mars 2021, à propos du droit climatique, et qui a sanctionné la loi allemande sur le climat au motif que rien n'était fait après 2030, alors que les droits et libertés fondamentaux des Allemands, qui vivraient en 2030, étaient menacés et gravement mis en cause par le dérèglement climatique, et qu'en conséquence, ne pas prévoir dès maintenant les mesures à prendre en 2030, et ne s'occuper que de 2020-2030, en disant, on verra après 2030, c'était inconstitutionnel. Donc, c'est la première fois qu'on a une décision qui met le droit des générations futures dans le droit positif. Et la deuxième décision, elle date d'hier. Alors, on est vraiment en pleine actualité. Une décision rendue par le tribunal de première instance de l'AE, dont on a beaucoup parlé dans la presse hier et ce matin, qui a condamné Shell à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre. Je rappelle, c'est une société pétrolière, quand même. Au motif que les entreprises avaient des obligations en termes de droits humains pour les générations présentes et futures. Donc, on est entré dans quelque chose qui est complètement différent, où on découvre, à côté des droits de l'homme, que nous connaissons dans la Déclaration des droits de l'homme, les droits de l'humanité, conçus comme la chaîne des générations, et les droits du vivant, conçus comme les autres espèces vivantes. Marielle, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, qu'est-ce que vous poseriez comme question à notre amie Corinne ? Ou qu'est-ce que vous diriez ? Je ne peux être qu'admirative, mais j'ai l'impression qu'au fond, le XXe siècle a été quand même la lutte des femmes et que le XXIe va être la lutte pour l'environnement. Et que si on n'arrive pas à faire cette lutte, la planète est en très grand danger. Mais je pense que les jeunes générations sont parfaitement conscients de ça. Là, vraiment, ils mettent ça avant la sécurité. Alors, c'est une forme de sécurité également. Oui, bien sûr. La sécurité au sens habituel. Je crois que Blandine a raison. C'est-à-dire que c'est vraiment... Vous dites la planète. Je dirais que la planète se moque pas mal de l'humanité. Elle a déjà existé bien avant nous et elle peut exister bien après. Ce qui est vraiment en cause, c'est le vivant. C'est les espèces vivantes. C'est-à-dire, on voit bien la destruction de la biodiversité qui est une catastrophe absolue, mais même la remise en cause de l'espèce humaine parce qu'on ne vit pas à 50 degrés. Le corps humain, il n'est pas fait pour ça. Donc, si la moitié des zones sur la Terre ne sont plus habitables, il se passe quoi ? La chaîne alimentaire est rompue. On imagine les désordres absolus vers lesquels nous allons nous diriger s'il n'y a plus à boire et à manger. Ce n'est pas la peine de faire des dessins. Je veux dire, on est dans du basique de chez basique. Oui, mais parmi les obstacles que vous avez rencontrés, il y en a qui ont une certaine objectivité. Je vais prendre un exemple parce que nous, avec mon amie Marielle, elle rage toujours. Moi, j'ai finalement considéré que c'était un progrès par la décision d'Anne Hidalgo d'avoir transformé, n'est-ce pas, les voies sur berge en parc et jardin. Parce qu'évidemment, ça gêne incontestablement la circulation, le travail. Donc, tous les problèmes ne sont pas simples. Vous en êtes d'accord ? Alors, moi, j'ai aidé Anne Hidalgo à appliquer cette mesure et à gagner devant la cour d'appel. Donc, je ne vais pas aller... Oui, alors expliquez-nous votre point de vue. Pourquoi c'est une... Parce que, si vous voulez, moi, je me bats contre la pollution de l'air, qui est un sujet dont on parle peu dans le livre parce qu'il se trouve que j'ai fait voter une loi en ce sens, mais comme ministre, mais je ne me suis... Je n'ai pas eu tellement, finalement, de procédure sur l'air parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout simplement. La pollution de l'air, indépendamment de la Covid, dont on sait maintenant qu'elle a des liens très étroits avec la pollution de l'air, c'était 48 000 morts par an en France, 500 000 morts au niveau de l'Europe. Tout le monde s'en foutait. Complètement. Il y a des normes à respecter. La France ne les respecte pas. On s'est fait condamner au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne. Le Conseil d'État a également condamné le gouvernement français à agir. Bon, agir pour réduire la pollution, qu'est-ce qu'on peut faire ? La circulation automobile, et en particulier thermique, et en particulier diesel, qui émet des particules fines, est très largement à l'origine de tout cela. Et on voit dans de très nombreuses villes européennes, et même américaines d'ailleurs, un mouvement pour réduire considérablement la place de la voiture en ville, parce que c'est une réduction de la pollution. Alors, Maria, qu'est-ce que vous dites de ça ? Alors, c'est embêtant pour conduire, c'est vrai. Le problème des voies sur berge, c'est que les voies sur berge désengorgeaient, et que finalement, on n'a pas supprimé la pollution. On l'écarte du centre aux villes les plus riches. Moi, c'est ce que je considère. Je pense que les gens qui vivent à l'ouest et qui travaillent à l'est ou l'inverse, sont en grande difficulté. Mais bon, c'est vrai que rien n'était plus agréable que de faire ces voies sur berge. Je ne parle pas de l'agrément, même de la vie. Si on me prouve que vraiment, ça fait faire des progrès pour la pollution, je changerais d'avis. Mais j'ai entendu dit, j'ai lu, que ça n'a rien arrangé. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de débats, vous avez raison, il y a énormément de débats sur le point de savoir s'il y a une baisse de la pollution ou s'il y a un transfert de pollution. Ce qui est clair, c'est que derrière tout ça, l'idée de la maire de Paris, comme de beaucoup d'autres maires, et pas forcément... Je dirais qu'il y a plusieurs étiquettes politiques qui correspondent à cette vision. C'est de rendre progressivement la ville au piéton. De manière beaucoup plus générale, d'aller vers ce qu'on appelle les circulations douces, c'est-à-dire le vélo et le pied. Et puis, on vit quand même dans une ville apparue où il y a quand même beaucoup de transports collectifs. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Alors, c'est la dernière minute qui nous reste, chère Corinne. Au fond, que faire maintenant ? Quel est le programme ? Qu'est-ce qui vous paraît urgent en dehors des discussions qui sont toujours assez redoutables, n'est-ce pas ? Parce que tout le monde a principal les dangers pour l'environnement de la même façon. Certains les minimisent. Qu'est-ce que faut-il faire, selon vous ? Déjà, essayer de se mettre d'accord sur les constats. Vous voyez bien que sur les constats, tout le monde n'est pas d'accord. Sur le constat de la pollution de l'air, sur le constat de la biodiversité, sur le constat des maladies environnementales, de tout ce qu'on appelle la santé environnementale. déjà arriver à se mettre d'accord. Le GIEC a à peu près mis d'accord les gens sur le climat. Il faut qu'il PBS fasse la même chose. À peu près. Oui, à peu près, parce qu'il y a encore des gens qui discutent quand même. Bien sûr. Ils ont aussi révisé leurs prévisions à de certains moments. Oui, mais on est plus mal que ce qui était envisagé quand même. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, prendre les choses en main. Je pense qu'on ne peut plus. On a dix ans. Au niveau du climat, on a dix ans pour manger, si je puis dire, une partie de ce qui nous reste de notre capital CO2. Puisqu'il y a un budget CO2 pour la planète à ne pas dépasser. Si on ne veut pas aller au-delà d'un degré 5, je n'y crois pas. Mais de 2 degrés à la fin du XXe siècle, XXIe siècle, ce serait déjà pas mal. La chose que je voudrais dire, c'est que ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est le caractère positif de votre engagement et en particulier de votre investissement, n'est-ce pas, dans la politique juridique. Mais peut-être, et aussi, autre chose que je relève dans votre réflexion, avec celle de Christian Hugelot, c'est qu'en fait, vous ne mettez pas en cause en tant que telle la technologie. Parce qu'il est évident que, par exemple, au fond, l'humanité, dont vous vous réclamez, a trouvé une illustration incontestable dans le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est au nom de l'humanité, n'est-ce pas ? Et quel formidable exploit technologique. qui l'a permis ? Et ça, si vous voulez, je suis sensible à cet aspect. Je pense qu'on ne fera rien sans la technologie, mais que la technologie ne résoudra pas toute seule le problème. C'est-à-dire que derrière cela, il y a deux sujets qui me paraissent majeurs. Le premier, c'est les comportements et le deuxième, chère Marielle, c'est l'imaginaire. C'est-à-dire la manière dont nous représentons l'avenir. Nous avons une représentation aujourd'hui de l'avenir qui est celle du passé. Alexandre, encore un mot et puis nous concluons. Si nous arrivons à exploiter la Lune, mais réellement, et d'une manière évidemment pas brutale, nous allons résoudre un certain nombre de problèmes de pénurie, notamment les terres rares. Très bien. Merci, chère Corinne. Merci à vous. Je ne sais pas de votre engagement et de votre détermination. Merci à tous. Merci beaucoup.